Donc post-café, post-crypto, en avance, on continue dans l'idée de la vidéo d'hier, donc le titre de la vidéo d'hier c'était comment va votre support, et à mon avis le titre de la vidéo d'aujourd'hui c'est vous prendriez bien encore une correction. Pourquoi ça ? Donc hier je vous avais dit que tout le monde était venu sous résistance, certains alt ont cassé une résistance mais sont venus buter sur leur résistance aimant. Le bitcoin est un feignant, il a juste cassé le haut de son range et est venu se foutre sous la première résistance qu'il a trouvée. Encore une fois, vous voyez les niveaux étaient annoncés avant. Donc la question d'hier c'était est-ce que l'ancienne résistance du range allait faire support ? La réponse d'aujourd'hui est non. Donc maintenant la vraie question du jour c'est est-ce que les supports de la dernière chance pour voir une tendance boule des marées là vont tenir. Dans le sens où si on enfonce ce support du BTC ici, je donne pas forcément très cher de celui qui est là et on risque de revenir tester notre zone des 6100. Si on revient la tester, et bien on verra s'il y a des signal d'achat dedans, moi je vous l'ai dit, je rachèterai. S'il n'y a pas de signaux d'achat, j'attendrai plus bas. Car c'est tout à fait possible qu'on continue encore notre gros range entre 6100 et 6800. Mais on n'en est pas encore là. Donc Bitcoin, on avance en H4, on voit qu'on est venu pile sur le support aimant qu'il y avait dessous. On est en train de mécher dessus, donc ça c'est plutôt bon signe pour le moment. A l'heure actuelle, on voit qu'on a fait une mèche basse, un doji et que là on a une activité de Smart Money qui est en train de s'imprimer, il reste 23 minutes. C'est que de l'horaire, on aurait aimé le voir en H4 par exemple. Et on a un petit triangle bleu qui s'imprime aussi. Bon, il faut que la bougie est finie. Ce qui veut dire qu'on est dans un cycle acheteur avec une bougie boule sur un support avec une activité de Smart Money. Donc ça ne veut pas dire que ce support va tenir. Ça veut dire qu'en tout cas, ce support, il est vu par le marché parce que c'est en train de rebuy dessus. Alors ça ne va peut-être pas suffire, surtout qu'à l'heure actuelle, enfin, à l'heure actuelle, on ne voit pas de divergence sur le RSI une heure. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ça, c'est plutôt correctif. On aurait vu une divergence ici, c'était plutôt mauvais signe. Car ça voudrait dire qu'on allait faire une correction très complexe. C'est-à-dire on descend en impulsion, on recorrige et puis on refait une vague encore de baisse. Le fait qu'on arrive sur ce support sans divergence une heure, ça me va plutôt dans l'idée. Dans l'idée où on serait peut-être toujours correctif. Ok. Clairement sur le RSI, on voit trois vagues. On voit une vague, deux vagues, trois vagues. Donc on peut regarder. Alors là, je ne sais pas de l'Eliot Wave. Donc ceux qui font de l'Eliot Wave souffler. D'accord. Ne stressez pas. On voit qu'on est toujours dans la zone d'égalité de jambes ou le report de la vague 1 sur la vague 2. On est toujours dans la zone escompté pour être correctif entre 1 et 1.6. Et là où se trouvait notre support aimant. Donc à l'heure actuelle, pas de quoi s'inquiéter. Si vous avez des grosses convictions boules ou si vous n'avez vraiment aucun Bitcoin, c'est peut-être l'occasion d'en acheter. Là, le stop loss, il est assez facile à mettre. Moi, je le mettrai par ici. 6302. C'est sous les mèches. Parce que bon, c'est des cryptos. On peut faire une vieille mèche dégueulasse. C'est Bitstamp. Parce que si on revient chercher, moi, je préfère me renforcer ici, me faire stopper là pour racheter sur 6100 s'il y a un signal. Plutôt que de laisser mourir mon Bitcoin ici. Bon. Voilà. Donc à l'heure actuelle, pas de quoi s'alarmer. Surtout si on confirme ça. Et à mon avis, si on remonte et qu'on reprend le niveau 6415 sur Bitstamp, c'est bon signe. Ça veut dire que cette résistance-là n'était pas une énorme résistance et qu'on est venu taper la résistance du dessus. On pull back sur le vrai support pour retrouver des acheteurs afin d'avoir l'impulsion pour monter. Donc, ce qu'on est en train de faire maintenant, moi, ça m'inquiète pas trop. Quand je vois, je dis qu'il y a des sell-off partout sur BTC et que c'est le début de la fin. Bon, alors, je suis peut-être complètement à côté de la plaque. C'est possible. Vous savez, en trading, le gros avantage, c'est que tout le monde a tort et que tout le monde a raison. Mais chacun à son tour. Donc, moi, pour l'instant, ça ne me stresse pas. On est sur support et on trouve des signes d'achat. Donc, bon. Et on est sur un support qui est plus haut que les supports précédents. Donc, c'est plutôt bon signe de mon point de vue. Qu'est-ce qu'on a d'autre à se mettre sous la main ? Non, EOS, on s'en fout. Enfin, EOS, USD, on s'en fout. Donc, le Dash, qu'est-ce qu'il nous fait ? Le Dash, il nous fait des structures un peu bizarres. Il nous a fait un triangle qui a fait un fake break-up. Il est revenu chercher son support H4, vous voyez, identifié, et on mèche, mais on ne le break pas. Donc, lui, ça ne ressemble à rien, ça. Donc, clairement, j'y comprends rien. Si vous aviez acheté ce support-là, normalement, vous devez avoir un stop loss qui est sous des mèches dégueulasses, là, et attendre. Il n'y a pas grand-chose à faire. Le gros problème, c'est qu'on est au milieu du range. Vous voyez la case, je vais vous le mettre en huit heures parce que c'est un peu plus clair. Voilà. En huit heures, on est au milieu du range. Ça, c'est un range daily. Et le petit truc, là, c'est un range huit heures. OK. On voit qu'on avait trouvé des signaux d'achat ici avec beaucoup de bougies investisseurs. Si vous zoomez, c'est pour ça que je l'ai mis en vert. Voilà. Vous voyez, il y a des bougies bleues, des bougies violettes, le signe d'achat. Bon, il y avait un peu tout ici. Ici, pareil. Donc là, on a trouvé un signal d'achat sur la mèche. On est venu chercher un peu plus loin, retrouver un signal d'achat et on est reparti. Là, on est au milieu du range. Donc, l'achat idéal, c'était ici. On a trouvé des investisseurs aussi. Pour essayer de TP, là, donc ceux qui ont suivi ce plan-là, vous vous attendez. Il n'y a rien à faire. Vous gardez votre stop sur l'entrée par là et vous attendez qu'on vienne chercher le milieu du range. Et vous pouvez éventuellement viser le deux tiers du range ou le 60% du range puisqu'il y a un niveau huit heures ici. En attendant, pas grand chose à faire. Il ne donne pas de signaux particuliers. EOS, pour l'instant, c'est comme les autres. On est dans un grand range. Voyez, joli signal de vente ici, sur une zone clé et on a rangé autour de cette zone aimant ici. Et là, actuellement, on s'était mis dessous. On l'a briqué. On revient tester. Ça, je vous l'ai déjà dit hier. On a trouvé quand même une pattern de profit H8. Bon. Mais qui n'est pas sur zone clé. Qui était juste en haut du range. j'ai identifié ici. Tac, tac. Donc moi, pareil, je reste sur l'idée. On est sur un support. On trouve des signes acheteurs. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? On trouve des signes acheteurs. Donc, signes acheteurs sur support. Moi, ça ne m'inquiète pas à l'heure actuelle. On trouve des bougies de Smart Money. Donc, voilà. C'est comme Bitcoin. Et on voit que le niveau à reprendre pour casser une résistance horaire, c'est celui-là. Donc, moi, je vais vous le dire, toute franchise. Les EOS, j'en ai acheté. J'en ai acheté pas mal quand même. D'ailleurs, je suis un peu trop exposé sur EOS. C'est un peu débile. Mais bon, la configuration daily de ce coin me plaît beaucoup. Voilà. Moi, j'en ai acheté sur la zone ici avec le signal d'achat sur la zone bleue. Et j'ai renforcé un peu. Donc, j'ai renforcé. J'en ai racheté 15%. Donc, ça ne représente pas grand-chose sur mon prix revient, mon prix de mon PRU, quoi, mon prix de revient unitaire ou mon prix moyen d'achat, comme vous voulez. Donc, j'ai renforcé ici. Moi, personnellement, quand j'ai vu les bougies investisseurs, là. Alors, il n'y a pas de signal particulier. C'est un peu au feeling. Mais voilà, moi, j'ai renforcé ici. Et clairement, le renfort que j'ai pris là, je le vire ici. C'est-à-dire, quand on arrive là, je vire mon renfort et je garde que ce que j'ai acheté au bottom parce que ça, j'ai beaucoup plus d'ambition. Pour ça, vous voyez, d'ailleurs, ma petite alarme, comme quoi je vous mens pas, qui est prête à sonner quand on va venir dans la zone. Litecoin, 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 Litecoin. Ben oui, lui, lui, c'est vraiment la star de l'indicateur. Lui, il lit l'indicateur tous les jours pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, il est venu mécher pile sur la zone reconnue. Vous voyez le trait bleu. Là, vous voyez, il est venu le chercher deux fois. Il nous a donné des signaux de vente pile sur la zone de la résistance aimant indiquée ici. Et il corrige. Il a réagi une première fois sur le support qu'on avait identifié là. Il réagit une deuxième fois sur le support qu'on a identifié ici. qui n'a pas l'air de tenir. Est-ce qu'on diverge ? Ah, on se met à diverger. Alors, c'est intéressant. Il faut voir ce que ça donne. Clairement, moi, je n'achète pas ici. On s'est installé sous le support. Moi, je vous avais dit, ma zone intéressante d'achat, elle est ici. Par contre, si on remonte et qu'on vient casser ça, moi, les bénéfices que j'avais pris ici, je vous avais dit, j'avais racheté encore une fois. Je les ai achetés il y a plus longtemps que ça, mes Litecoin. Je vous avais dit, je n'ai pas vendu sur la première résistance aimant parce que je voulais aller plus loin. Donc, j'en ai toujours acheté sur la ligne bleue. Et j'attends. Ceux-là, je les garde. Mais je vous avais dit que j'en avais racheté pour jouer cette impulsion-là. Et que j'ai sorti mes TP ici, sur les signaux, sur résistance. Et que du coup, j'attends. J'attends, j'attends. Et je rachèterai ici. Et si on remonte et qu'on vient chercher ce niveau-là, qu'on clôture au-dessus avec des bougies pas dégueulasses, je veux bien prendre des bénéfices que j'ai fait là pour acheter ça là et tenter la cassure de cette résistance ici. Nano. Donc, Nano, il a enfoncé. On va regarder une vue plus large. On voit, Nano, on a une grosse zone support. Ici, il n'a pas exactement la même config que tout le monde, lui. C'est très bizarre, ce coin. Il a une grosse zone support ici qu'on n'est pas venu chercher exactement. Et on avait trouvé un range ici, tac, tac. Et on voit qu'on est en train d'enfoncer le range. Donc, ça, ce n'est pas bon signe. Donc, pour les petits achats spéculatifs qui étaient faits là, c'était un stop-loss. Ça, ah merde, ça arrive. Le coup se tentait. Mais là, moi, ça m'intéresse beaucoup moins maintenant parce que là, derrière, il y a un peu de vide. Alors, on a peut-être fait juste une fausse cassure pour emmerder le monde de ce support-là. Et on va reclôturer dessus et puis on n'en parle plus. C'était juste pour emmerder les gens. Mais on voit qu'on a un range identifié ici, un autre range ici. Et quand même, on a une zone ici qui va attirer le prix. Donc, moi, à l'heure actuelle, non, ça ne m'intéresse plus. Néo, je n'ai pas regardé. Néblio, je vous disais hier que la zone de rachat, c'était ici. Enfin, je vous disais hier, non, je vous disais il y a plusieurs jours parce que c'était quasi en live. Le 6 novembre. Que la zone de rachat, c'était ici en bleu. On est venu, bon, juste dessus et que ceux qui achetaient cette zone-là, ils devaient sécuriser ici. Ce que je vous ai mis hier sur le Discord de Tisma aussi, qu'on était venu sur la résistance. En faisant des belles mèches. En trouvant une activité de Smart Money. Et donc, qu'il fallait TP. D'accord ? Il fallait assurer, il fallait au moins sécuriser. C'est-à-dire avoir un trade qui, avec un stop loss toujours sous cette zone-là, ne sera plus perdant. D'accord ? C'est tout à fait possible qu'on retrouve un support ici et qu'on redéfense tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas monter son stop loss sur rentrée si vous êtes rentré là. Au risque de rater le grand move. Il vaut mieux TP et garder un stop bas. pour ne pas se faire sortir pour rien. D'accord ? Donc, lui, ça suit son cours et il respecte parfaitement le niveau. Donc, on attend. Pareil, il n'a pas fait de plus bas plus bas pour le moment. Donc, on attend ça. XMR, je vous avoue que j'en ai acheté plus bas et que je ne l'ai pas regardé depuis. Donc, lui, je ne le regarde pas. Je n'aime pas son nom, mon héros. Mais bon, j'en ai. Donc, XLM, lui, parfait pour l'instant. Vraiment parfait. Il est venu sur sa... Bon, je vous l'ai fait dans la vidéo d'hier, donc je ne vais pas vous redétayer le truc. On voit qu'on a tenté un break. On est redescendu. On n'est même pas venu retester la zone. On est venu juste chercher les mèches des plus hauts. Et on est en train de repartir. C'est-à-dire que si on arrive à casser ce niveau ici, sans créer une énorme divergence H4. Parce que là, en H1, pour l'instant, ce n'est pas gay. Oui, en H4, ça ne va pas l'être beaucoup plus non plus. Enfin bon, ce n'est pas fini. Si on arrive à aller casser ce niveau, ce dernier plus haut qu'on a fait, c'est très bon signe. Ce qui est par contre très mauvais signe en H4, c'est qu'on a créé une résistance ici. Vous voyez. Hop, on a créé une résistance H4 sur cette montée. Ça, ce n'est pas très très bon signe. Mais, comme je vous ai dit, de toute façon, c'est une zone où on ne traite pas. Où vous êtes rentré en cassure du triangle. Où vous êtes rentré beaucoup plus bas sur les signaux d'achat. Et on attend. D'accord ? C'est une zone à ne pas toucher. Par contre, si on vient casser, vous voyez, là aussi, j'ai une alerte. Je veux voir ce qu'il se passe. Ok. XRP, je vous avoue, je ne suis même pas sûr d'avoir regardé. Ouais, j'avais tenté le petit boule flag à un moment. XRP. Bon. Voilà. Un boule flag qui est tombé. Qui est tombé. Il n'y avait plus de vent. Est-ce qu'on diverge ? De toute façon, je n'aime pas ce coin. Vous le savez. Donc, bon. Ouais. Non. On diverge même pas. Clairement, on est suspendu, là. Ça ne m'intéresse pas. Si on se met à dessiner une TEI assez propre, pourquoi pas. Mais bon. Bon. Vous le savez. Je ne suis pas fan de ce coin-là. Ethereum. Ethereum, il m'emmerde un peu. Et il ne m'emmerde pas non plus. Dans le sens où j'aurais beaucoup aimé que ce support, que ce support tienne. C'était une ancienne résistance. On voit bien qu'on l'a testé. On est revenu la casser. On revient dessus. Et ça n'a pas tenu. Ça, ça. Dommage. Ça aurait été vraiment hyper boule de tenir ce niveau. Maintenant, le niveau aimant, pour moi, il est ici. Et c'est ça que je vous l'ai dit il y a longtemps. Si on revient là, je rachète encore des Ethereum. C'est comme ça. Moi, je suis boule sur ce coin. Le fait qu'il soit à la traîne, qu'il ne pumpe pas et tout, ça me va très bien. Ça veut dire que ça autorise une accumulation beaucoup plus longue. Et donc, quand il va partir, il ne retracera pas. Il n'offrira pas. Enfin, c'est ma vision. Un coin qui accumule trop longtemps, quand il part, il n'offre pas de retracement. Donc, on verra. Donc, cette vue-là, elle est, à mon avis, invalidée. On verra ce soir. Il faut se rappeler que c'est des supports daily et huit heures. Donc, ce n'est pas parce qu'en une heure, on vient un peu dessous, là, qu'il faut s'exciter et partir en courant. Donc, on verra ce que ça donne la gueule sur le daily. Vous voyez, si on fait ça, une bougie haussière et que là, on renverse tout pour faire une grosse bougie haussière qui clôture au-dessus de ça, c'est boule. OK. Ce n'est pas le chemin que ça prend. Je suis d'accord. Et cette zone, c'est là où moi, je veux racheter si j'ai des signaux d'achat. Bitcoin Cash, qu'est-ce qui nous fait ? Alors, je vais tout vous avouer. J'ai péché. Donc, j'avais acheté des Bitcoin Cash. Je vous l'ai déjà montré. Donc, je passe vite sur un signal H4. Je crois qu'il y avait pas loin de la ligne bleue. Et j'avais un TP1 qui était la première case rouge ici. Un TP2 qui était celle-là. On voit qu'on est allé chercher la résistance du dessus. Ah oui, ça, c'est quand je voulais short. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas short Bitcoin Cash sur Kraken. Donc, mon plan a avorté. Il faut vraiment que je revienne sur BitMEX. Et du coup, j'ai pêché hier un peu. J'ai racheté du Bitcoin Cash. Vous voyez mon entrée. Parce que je me suis dit, on revient tester le haut du range. On a un support H1 ici. Ok, je veux bien le racheter. Et parce qu'on avait une divergence sur le stochastic RSI avec réglage perso. Là, on avait une divergence ici. Donc, je me suis dit. Ou alors, je me suis chier. Non, voilà, c'est ça. On avait une énorme divergence sur le stochastic. Je me suis dit, ok, je tente un peu. Sachant que bon, j'ai pris des gros profits sur ces deux niveaux. Clairement, ça n'a rien à voir avec l'ampleur du trade que j'ai pris ici. Il y avait 3 zéros dans les trades que j'ai pris là. Là, j'ai acheté 100 balles de Bitcoin Cash. Donc, je m'en fous. Non, parce qu'il faut... J'aime pas les traders qui disent ça. Je m'en fous, c'est une petite perte. Non, si on fait son job de... Enfin, son job, son... Ses analyses correctement, machin et tout, on s'en fout pas. On a une analyse qui doit maximiser les probabilités. Et si elle marche pas, bon ben, elle marche pas. Mais on s'en fout pas. On a joué quand même notre analyse. C'est-à-dire autrement, si je veux m'en foutre, je vais jouer au casino, quoi. Ou je vais jouer au poker contre baport, ou je suis sûr de me faire défoncer. Mon petit Ada. Mon petit Ada, il me casse les couilles lui aussi. Donc, le petit Ada, il avait fait un joli triangle H4. Ou même plus longtemps que ça. Ou non, une jolie résistance baissière ici. Qu'on a cassé avec du volume et qui correspondait aussi à la cassure de cette résistance oblique. On pull back dessus. Sauf que là, on commence à pull back bien. C'est-à-dire, on a fait un premier rebond, un deuxième rebond. Et là, on attend. Donc, les Ada, moi, j'en ai acheté sur le rond ici. J'ai renforcé un petit peu à la cassure ici, avec un stop loss sous les mèches là. Donc, j'attends. Bah, si je me fais sortir, me fais sortir, c'est pas grave. C'était dans le... Je regrette pas cette analyse-là. Qui a largement, de toute façon, été payé par les autres coins qui ont respecté leur support. Donc là, j'attends. Clairement, si on vient ré-enfoncer ça. Bon, bah, c'est pas pour de suite. C'était fausse sortie. Et je crois que c'est tout. AST, je me rappelle plus pourquoi on regardait. Non, vous voyez qu'il a pump pile jusqu'à la zone. Non, bah là, il n'y a pas grand-chose. AST, il est au niveau de rien. Donc, il avait fait... Oh, il a fait un million de double bottom. Ah oui, il a... Il a envoyé, puis vite, il est reparti, quoi. Donc, bon, là, rien. On est perdu au milieu de rien. Donc, il faut attendre ces zones-là pour faire quelque chose. Nexus... Ah ben, Nexus, on n'a pas bougé depuis la dernière fois que j'ai regardé. Ah oui, c'est lui qui a la vieille mèche dégueulasse, là. On est toujours sur cette zone support, ici. Et donc, il faut attendre. Voilà. Le stop loss est là. Quand on vient casser ça ou toucher ça, il faut mettre le stop loss à breakeven. L'entrée, elle ne peut pas être meilleure que sur la ligne. Donc, on va mècher dessous. Donc, on se protège. Enfin, on se protège. On met un stop assez large, donc il ne faut pas investir beaucoup parce que lui, il mèche énormément. Et donc, on attend de voir. Et SNM, je me rappelle même plus que c'est... Ah oui, SNM, on est au milieu d'un gros range que je n'ai pas tracé. Là, c'était pile le milieu du range et on a retracé. Donc, le stop loss, il est à breakeven depuis un petit moment. On va acheter ici. Il est à breakeven quand on est rentré là. Et moi, j'attends que ce support tienne. Si ce support lâche, je m'en fous, je préfère sortir. Au pire, je rachèterai si on trouve des signaux ici. Mais ça ne m'intéresse pas autrement. C'est-à-dire que là, je veux que ce support tienne et qu'on aille chercher le haut du range. Voilà, c'est tout. Donc, j'espère que globalement... C'est le même message pour toutes les cryptos. Moi, je ne vois pas de folie baissière. Je ne vois pas de sell off comme c'est écrit un peu partout. Il y a des prises de profit qui ont été faites. Ce qui est tout à fait normal si on commence à faire des plus hauts, un peu plus haut. Donc, les gens n'ont pas encore l'habitude. D'accord ? Et je vous rappelle qu'on sort d'une énorme chute de 90%. Donc, les gens, ils ont appris à sécuriser les bénéfices maintenant. Mais pour l'instant, à l'image de Bitcoin, on est venu sur des zones support. On trouve pour l'instant des petits signaux acheteurs. Donc, à voir. Personne ne peut prédire le marché. On joue juste des probabilités. Moi, vous savez, j'achète des supports, je vends des résistances. Ce qui, à long terme, donne de plus grandes probabilités de gagner sans faire d'analyse trop compliquée. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ça aide un peu à être connu ou à vous abonner à la chaîne. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada